L'étreinte de Tissebois jamais ne se desserre. Elle vous enlace avec passion jusqu'à ce que tout se fige et que le silence s'installe, un sommeil éternel, dans un berceau doux et secret. Serre-moi et je t'enlacerai. Donne-moi ton amour et je te donnerai ma passion. Empare-toi de mon âme et je te volerai. Dans ta grande, grande bonté, réchauffe-moi de ton étreinte glaciale. Ce genre d'amour, on va peut-être éviter d'aller jusqu'au bout. Je suis la veuve. J'ai des petits à nourrir. Nos amours ont certes disparu, mais nous n'oublierons jamais ni leur sacrifice ni leur origine. La veuve. Éteint-mer, on s'en souvient. Il y a même, à l'époque, je mettais les noms des lieux dans les vidéos. Voyage en éteint-mer. Le seigneur Farara, vaillant guerrier, pourfondeur d'Enfamanir, duc des Illarans, protecteur de l'anneau de Keozaï, découvreur de l'île de Meropis. Si seulement il avait connu une fin plus glorieuse, si bref son temps au sein de la cour et si pleine d'ardeur sa vie, il est l'incarnation même de la ferveur, le glorieux sauveur de la princesse Luna, roi de la vie, prince de la passion. Si faible était Famor, si redoutable s'engosse. Ah oui, s'engosse, oui, bien sûr, s'engosse, ça a été le premier mec qui nous avait raconté « Ah oui, j'en ai marre d'être le méchant dans l'histoire et de me faire poutrer la gueule, je veux poutrer les gens au lieu d'avoir des héros qui m'atomisent dans un cycle éternel », on s'en souvient. Jadis Ami dit ça, maintenant ennemi de la cour, amant passionné, devenu porteur de mort, condamné à pourrir, à jamais maudit, banni du grand cycle, seul pour l'éternité. Farrara et Famor, deux faillés que tout oppose, Farrara si plein de vie, de passion s'engosse, rongé par la haine et le mépris, leur affrontement est si terrible qu'ils y laissent tous deux la vie. Le seigneur Farrara, amant passionné de la belle Luna, fait don de sa vie pour la sauver du trépas, un sacrifice aussi juste qu'inattendu, son cycle éclos et les vierges pleurent. Pour le plus grand héros, et le plus grand des héros et des séducteurs. Oui, et puis lui à chaque fois il se fait poutrer la gueule dans sa propre histoire. Cyr Sagrel était un brigand futé, toujours gay et enjoué, et venait donc écouter la chanson de celui qui ne connaissait pas la peur, de celui qui y est à jamais dans nos cœurs. Il avait avalé deux tonneaux de vin et comblé toutes ses amantes, enfin épuisé par ses plaisirs anodins et assommé par l'ivresse, il s'était endormi. Un rugissement terrible et soudain tira notre héros de sa torpeur. L'odieuse furie de Ventomer venait d'invoquer la calamite, ou le calamite plutôt, pour en faire son serviteur. Dans les tréfonds de Gorguat, Cyr Sagrel approcha la bête. Ainsi, Cyr Sagrel frappa, et ainsi le calamite tomba, mais du cœur du Gorguat, deux autres bêtes surgirent, elles aussi, pleines de haine, et dirent. Par deux fois, Sagrel lutta, et deux fois il prêta sarment. Ici, moisiront vos corps répugnants, alors qu'il les combattait dans la sueur et le sang. Et à l'aube, une silhouette émergea, un faille souriant mais épuisé, et traversant la foule qui s'était assemblée, il déclara d'un air narquois, j'ai besoin de me reposer. Oui, et puis là, par contre, il s'était fait atomiser par le calamite. Bien sûr. Bon, on a lu une ligne, on lira les autres un jour, sans doute. C'est plus long que je ne le pensais. Allons plutôt, poutrer, des chevaliers sorciers. Voilà. Ah non, mais vu qu'ils disent que c'est plus haut, à mon avis. Mais qu'est-ce qu'il y a par ici ? C'est juste un cul-de-sac ou il y a une caverne ? Il y a une caverne. Ok, il y a une mine. Débloquons ça. Ce sera des... La mine de clair et chaud ! Ce sera des mini-poses de temps en temps pour se faire une ligne de lecture sur les pierres. Parce que je ne les ai pas écoutées dans la grande majeure partie du temps. Je veux faire le gros, moi. D'ailleurs, je peux faire ça. Ah non, ah non, ah non, non. Pas comme ça. Mais elle a subi. Zero DR ! Ah oui, mais mon arme est électrique, bien sûr. Alors que ça... Ça, c'est bien. Voilà. Magnifique. Pour que je réfléchisse. Donc, 8 mines de plus, c'est magnifique. Et maintenant, montons. Non, pas comme ça. Comme ça, ça a l'air bien. Alors. Oh là là, toutes ces fortifications. Oui ? Bonjour. Le mec me tend son épée. Je pense que c'est une proposition pour couper du saucisson. Mortel ! Tiens-toi ! Tiens-toi ! Tiens-toi ! Tiens-toi ! Tiens-toi ! Très bien. On est au milieu des... Des fortifications sur différents niveaux. Ça, c'est du camp militaire, ça. Ça, on sent que c'est pas un truc qui s'est bâti en 3 jours, avec 3 maisons, en mode, oui, voilà, on fait un siège, blabla. C'est dans quel jeu que j'avais l'impression que les... les factions qui se faisaient la guerre... étaient genre des enfants qui jouaient. La bataille. Shadowverse. Dans Shadowverse, il y a un chapitre... Ouf ! Ils sont nombreux. On va faire ça. Dans Shadowverse, il y a un chapitre où... il y a deux factions qui se font la guerre. Ça se veut sévère. Oh là ! Ça se veut endommager ? Mince ! Oh, je fasse les réparations. Il y a deux factions qui se font la guerre, et finalement, quand on lit le dialogue, on a l'impression que... ou qu'on regarde les stratégies, on a l'impression que c'est les enfants qui jouent. Que tous les camps militaires sont tenus par deux personnes. Alors que là... Là, on a un vrai camp militaire. Ouf ! Ça, je peux le mettre dans mon bruit-à-brac. C'est énorme. Par contre, voilà. Petit kit de réparation. Désolée. Montez en kit ! Bonjour ! Est-ce que vous êtes un chevalier sorcier ? Oui. Merveilleux. J'adore ce que vous faites. Au revoir. J'avais pas un truc qui demandait des pierres, d'ailleurs. Sur moi. Point, 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 point... Point, point... Euh... Non, c'est pas dans les armures. Je suis bon pour faire le tri dans les armures aussi, du coup. Ok, euh... Jean-Biard. Jean-Biard, j'ai... Armure et utilité. J'ai peut-être déjà tout ce qu'il faut. Ah, mais je la rase, le truc ? Oui, non, mais tout ça, c'est dans mon bruit-à-brac, peut-être. D'accord. Euh... D'accord, bah tiens, vas-y. On savait ça, hein. C'est donné ? C'est déjà fait. Ok, et... Oh oui, mais là, on est vraiment juste à côté de la forteresse. Ouh ! Oh là là. C'est imposant, hein ! Oh, les flammes ! Ouf ! Ouf ! Oh, les flammes ! Très bien. Bon, je prends à peu près un coffre sur cent mille. Le feu ! Le feu ! Ok. Ensuite, les flammes contre... Excusez-moi, je ne sais pas vraiment ce qui est fort contre. Il paraît-ce qu'on a un. Voilà. Ça marche plutôt pas mal. C'est sympathique. Ok. Ça passe. Ah ! Je vais peut-être réutiliser une petite popo de force, ça, parce que, visiblement, je vais attaquer tous les 36 du mois. Mais ils sont un million ! Le feu ! Le feu partout ! Plus de feu ! Plus de feu ! Oh ! Il n'en restera qu'un. Je ne sais pas ce que c'est que ce succès, mais on l'a eu. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Merveilleux. C'est incroyable. Oui, c'est Vasque. C'est Vasque. Gasque lui-même qui est là-bas. Gasque ! J'ai réussi, mon lapin. Faut qu'on discute. C'est incroyable. Oh la la. Il y a des explosions de poison. Gasque ! Bonjour. Êtes-vous Gasque ? Ah oui. On est sur le combat direct. Pas de soucis. Oh, ça touche bien. Oh, ça touche bien. Oh, il est encore debout. Il est très fort. On ne m'avait pas menti. Ça a l'air d'être bon par contre là. Il a l'air d'avoir été vaincu. Ouf. La mandale. Ah, ce sera un lampalement pour Monsieur Gasque. Allez Gasque. Je te loot. Tu le mérites. Et donc maintenant, Luc. Allons voir Luc. Il va être tellement content. Il a gagné tout un campement. Sur trois étages. Vu sur la mer s'il y en avait une. Je suis sûr qu'il est refait. Sur le loyer et plus qu'abordable. Par contre, qu'est-ce qu'il craint là ? Pourquoi t'as peur ? Tout va bien, mec. Pas de soucis. Ce n'est que moi. Je vous suis réveillé en gardant mes distances pour voir si vous alliez tenir votre promesse. Je suis ébahie. Je n'osais en parler, mais... La prophétie parle d'une mortelle qui annoncerait la fin de notre espèce. La défaite de Gasque sera une victoire contre la folie de Gasque. Ah oui que c'est mentionné, oui. Ce n'est peut-être là qu'un présage de nuits encore plus sombres. Oublions la prophétie. Vous avez répondu à ma requête et le clan de Cendreland vous accepte parmi les siens. Chouette ! Je fais partie d'un nouveau clan. J'ai une nouvelle famille, c'est ma 36ème. Adieu. Ah, évidemment je fais partie d'un clan de gens qui ont très peur. Oui, mais il y a un zélote juste là. Qu'est-ce qu'il fait dans mon camp, lui ? Voilà. Il a encore peur, lui ? Non, ça va mieux. Ah, il était comme moi dans une partie de Hun, quoi. Il avait une tête dépassée, il s'est dit, non ! Où ça faisait ? Du coup, ça c'est bon. La mine ici. On a le point de TP si jamais il y a besoin. C'est bien. C'est bien, c'est très sympathique. Mais du coup, on a fait la race. On a fait la race parce qu'on a fait tout le col ici. En fait, le truc aussi, c'est que ça va relativement vite parce qu'il y a plein de lieux, notamment les mines là. On n'a pas eu de quête encore qui nous ont demandé d'y aller. Du coup, pour le moment, je n'y suis pas allé. Pour l'extension, c'est sûr que c'est la moitié des lieux, je n'ai pas besoin d'y aller. Enfin, si je n'ai pas une petite accroche, une petite histoire qui me motive à aller faire le pas, explorer tout ça. Sans avoir peur de devoir y retourner deux secondes plus tard. C'est sûr qu'on va relativement vite sur les zones. Fini son an. Quelqu'un a dit fini son an. D'accord, super. Bonne ambiance. Moi, je suis parti pour pas spécialement rusher, mais... Ah, un troll. Bonjour. Mais ils sont des minions. Ah oui. Plus. Toujours plus. Aïe. Et là, ça passe. Tu fais des skiffes trop vite. Ok, le mort vivant, c'est bon. Passe plus que le troll. Oh, j'oublie à chaque fois qu'il a un petit coup vers l'arrière. Il est moins téléphoné qu'un... Un bolgare. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Allez, on le martyrisse. Je donne moi ton goûter, mec. Ah oui. Ouiiii. On fait du breakdance ? C'est incroyable. Wouhou. Au revoir. De toute façon de manquer de respect à cette majestueuse créature. Je veux ce ratelier d'armes. Je suis sûr que ce sont les meilleures armes. Près céleste. Mais cette ba... Ouais, c'est peut-être une bénédiction qui annonce peu de bonnes choses. Ouais, toucher de la mort, ouais. Ouais. J'avais quand même une petite intuition, hein, que c'était une bénédiction basée sur le signe... Plutôt contraire à la joie de vie. Qu'un seul-là ne tienne. Oula ! Oh mais ça se bat ? Oh j'arrive ! Oh mais c'est mon patronel ! C'est le rebelle. Super Saiyan. C'est le rebelle. Oh mais il y a aussi une mage avec ! C'est qui elle ? On se connaît ? Nous connaissons-nous ! Haha ! Il y a d'autres qui courent ! En feu ! En bas de l'écran ! Il était incroyable ! Non ! Ou par contre... Il tombe l'heure de Chantos, là. Ah, deux secondes, hein. Non ! Laisse ma mage ! Ok. C'était qui ? Ah, c'est juste un soldat. Un soldat de givre-plan. Ne me trompez pas. Les failles ressentent. Agarth vous suivra de près. Aucun de nous n'a eu de nouvelles d'Avinchir ou de Vendrignon. Oh bah les deux ont disparu ! L'accordrice a vu des Toitas préparer une contre-attaque. Vous devriez écouter ce qu'il a à dire avant d'aller plus loin. Si vous ne voulez pas attendre, parlez à Agarth. Le temps nous est compté. D'accord, pas de soucis. Je peux choper la pierre ? Mais il y a deux pierres ! Il y a deux pierres. On va déjà aller de ce côté-là. J'ai l'impression qu'il y a personne, autant... Bien sûr ! C'était une impression, moi. J'ai dit que c'était un fait avéré. On peut trop marcher dessus. Non ! Il est trop bien quand il court. On va pouvoir. Ouais, ouais. Elle est super pratique. Viens. D'accord, voilà. Bopper du fun ! Ah ouais, j'ai cette graçon. Moi aussi j'envoie des glaçons hein, pas de problèmes. Je sais pas. C'est vrai, j'ai l'arc à pompe ! Oh. Allons, je sais pas, j'ai fait... Eh bien, si j'envoie les glaçons hein, pas de problèmes. oh il s'est tourné au dernier moment bravo bravo le troll cette pierre est à moi pierre d'amora l'amour du goût canranée il est où Jean-Jacques sidane soldat, allié il est là Agarth mais j'ai pas la quête d'équiper si j'ai vengeance d'équiper c'est un cercle blanc sur la carte on ne sait pas moi je veux bien parler à Agarth il n'y a pas de soucis je l'aime bien on partagera le chop content de vous voir vous êtes prête ? ouais mais est-ce que ça va lancer un gros truc ? je ne sais pas attendez on va sauvegarder déjà parce que moi je veux récupérer les pierres avant de lancer des grosses choses pas clair on va faire comme ça on va nous filer deux pierres parce que je déconneis c'est la quête principale ils peuvent nous lancer une cinématique d'un coup on se retrouve sur une autre map on comprend rien tout peut arriver oh colard il y a une autre pierre là-bas canravée encore c'est bon on a gagné ? cool oh mais il y a le mec qui arrive ils sont groupés dehors quand même je sais pas